Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien plus la dernière fois N'hésite pas à t'abonner les gars, comme tu le sais on charbonne toujours, on fait une vidéo par jour Petite récompense les gars quand même pour que vous montrez que vous appréciez mon travail C'est de vous abonner et de mettre un petit j'aime, je remercie pour ceux qui l'ont fait Ceux que j'aurais voulu savoir pour ne pas gâcher mes 20 à 30 ans Bon j'ai mis du général 20 ans, 30 ans je dirais pas que j'ai gâché mes 30 ans 20 ans je pense que j'aurais pu les optimiser beaucoup mieux Mais on n'est pas loin du gâchis, on peut dire quand même que c'est du gâchis, je sais pas Si on compte 0 ou 100, on va dire j'étais à 30, 40 Voilà mais ça peut être mieux optimisé quand même, dans tous les cas ça peut être mieux optimisé Ok mais la plupart des gens ils gâchent clairement leurs 20 ans, leurs 30 ans Première chose que j'aurais voulu savoir et ça peut aussi aider aussi les parents C'est que tu n'es jamais un enfant, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que tu sais souvent quand on est au collège T'as quel âge quand t'es au collège ? T'as 12 ans, 13 ans, 14 ans, un truc comme ça ? Ouais je crois que c'est 15 ans, 15 ans, 16 ans tout ça Quand t'es au collège t'es pas un enfant Ton objectif de vie doit pas être qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser ? D'ailleurs en passant c'est ce qu'il y a des grandes personnes de 30 ans, 40 ans se disent tous les jours Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser ? Mais bon déjà depuis 15 ans, 13 ans, 14 ans Ta vie ne doit pas se tourner autour de l'entertainment Qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser ? Et là où je veux en venir c'est qu'en fait le temps c'est une ressource rare Toutes les secondes qui passent, comme j'ai l'habitude de dire, tu vas jamais les récupérer Chaque seconde qui passe, tu ne les récupéreras jamais L'argent tu peux perdre, ça vient, ça part, ça revient Les femmes ça peut venir, tu perds ta femme, tu en repères la note Ça tu peux t'organiser Mais chaque seconde qui passe, tu pourras jamais les récupérer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis ton plus jeune âge Tu ne peux pas te dire, ah ben comme je suis un enfant, vas-y Je suis l'adolescence, vas-y nous on veut que s'amuser, console, tout ça, etc Que de l'amusement, non, en vérité non Dès le plus jeune âge tu dois être déterminé Dès le plus jeune âge tu dois déjà essayer de voir comment tu t'organises Regarde les gens qui réussissent En tout cas beaucoup, je prendrais des exemples qui sont visibles Comme le football par exemple Les gars ils jouent au foot depuis 9 ans, depuis l'âge de 9 ans, depuis jusqu'à l'âge Ils ont déjà un ballon au pied, ok Mbappé, je ne sais pas depuis quel âge il joue Mais il joue depuis tout petit, tu vois ce que je veux dire ? À l'adolescence, il était déjà en mode, ouais je dois être professionnel Il était déjà même dans les trucs, ça y est, il jouait déjà Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme ça que tu vois des gars qui arrivent en Ligue 1 Ils ont genre, ils ont 17 ans, boum, ils rentrent tout le terrain Ah, professionnel, normal Donc il faut arrêter avec ces excuses-là Et ça je le vois trop, mais avec des parents qui sont là C'est un enfant, il ne faut pas le brusquer Il est gentil, il faut qu'il s'amuse quand même C'est bon, c'est un enfant, il faut qu'il s'amuse Non, ça c'est des bêtises Il faut depuis tout petit que tu puisses déjà Parce que tu dois être une, comment dire Une bonne influence pour ton enfant Tu vois ce que je veux dire ? Déjà par ton exemple, mais dans ce que tu vas lui dire, ce que tu vas lui enseigner Et ça c'est des choses qu'il doit comprendre Ou que l'on doit comprendre dès le plus jeune âge C'est pas parce que tu es un enfant Que tu es là, tu ne fais rien de ta life Enfin que c'est genre, juste tu gaspilles le temps comme si de la dernière étape Parce que tu es un enfant et donc il faut que tu t'amuses Ça c'est pas vrai ça Et après il ne commençait pas à prendre des exemples extrêmes Ouais mais regarde Michael Jackson Il a travaillé toute son enfance Et après il est devenu complètement fou Et les contre-exemples là, des Mbappé Déjà tous les footballeurs d'ailleurs Ils ont commencé super tôt Voilà Tous les sportifs Il y a plein de chanteurs, plein de rappeurs Ninho il a commencé super tôt Enfin je veux dire Arrêtez de trouver des excuses des gars Regardez pas juste des exemples Vous vous basez sur un exemple Enfin déjà n'arrêtez Ok regardez, prends du recul voir si ta croyance elle est vraiment réelle ou pas Donc tu n'es jamais un enfant La vie c'est fait pour accomplir des choses Et dès que plus jeune tu commences Mieux c'est Parce que de toute façon pour toute performance Pour tout succès Quel que soit dans l'endroit dans lequel tu tenances Que ce soit business ou sport ou musique Tout ce que tu veux Dans tous les cas ça prend du temps Donc Parce que quand tu vois des jeunes qui pètent Je ne sais pas 17 ans, 18 ans ou 20 ans Oh là là ils pètent super tôt Ouais mais il fait ça depuis 10 ans en vérité Même 8 ans Tu vois ça veut dire Deuxième chose que j'aurais voulu savoir C'est avoir un mentor C'est la base Un mentor slash père Si tu n'as pas eu de père comme moi Bon tu t'organises On s'est organisé Donc Super important d'avoir un mentor Et ça je m'en suis réellement aperçu Super tard Je ne vais pas te mentir J'avais déjà peut-être Quand j'ai pris conscience d'un mentor J'avais déjà au moins 30 ans Tu vois Vraiment Et quand j'ai commencé la musique J'ai commencé un petit peu avec un prof Après j'ai dit Ah vas-y T'es un art Vas-y Je vais me débrouiller tout seul Et après Alors oui j'ai progressé Tout ça J'ai fait mes armes Tout seul Mais j'ai juste perdu des années Et des années Si jamais tu n'es pas au courant Mais à la base moi je suis un musicien Ça veut dire J'ai travaillé Je ne sais pas Deux heures par jour Mon instrument tous les jours Pendant plus de 10 ans Largement plus de 10 ans Mais pendant toutes ces années Il y a je ne sais pas combien d'années Où je m'entraînais tout seul en fait 7 ans 8 ans Alors que si j'avais pris Un mentor Comme j'ai fait après par la suite Parce que j'ai compris Juste 3 ans Quand j'ai fait avec un gars 3 ans Pour qu'il m'apprenne le jazz Ça va me permettre De passer à un autre niveau Mais ça ne va plus rien avoir Je ne vais plus la musique De la même manière Si j'avais eu cette réflexion là Dès le début Quand j'avais commencé D'où pourquoi C'est bien aussi d'avoir un père Qui sait comment Une figure paternelle Qui peut te dire Fais ci Fais comme ça Non Là tu vas dans la mauvaise direction Là tu fais ceci Tu vois Ça te fait gagner du temps Mais après il ne faut pas Prendre ça comme une excuse Après tu t'organises Il y a des livres Tu t'organises après Et après un mentor Pour je te parle de musique Mais après c'est Que ça soit pour le sport de combat Que ça soit pour la santé Bon je n'ai pas eu forcément besoin Ah si Tu vois je te dis des bêtises Si Le moment où j'ai explosé Au niveau muscu Parce qu'à un moment donné J'étais sur un plateau Et je m'entraînais un peu A l'arrache en fait Tout simplement Quand j'ai pris un coach Il m'a fait passer A l'époque Je faisais 75 kilos Quand j'étais sur un plateau Et il m'a fait passer De 75 à 85 Tu vois Donc Ouais Pareil Et alors le business Le business Je ne te parle même pas Je ne sais pas pourquoi Tout le monde fait comme si C'était business Tous les autres trucs Tous les autres trucs C'est bien C'est avoir un coach C'est bien Par contre Genre dès qu'on arrive Sous le business Faire de l'argent Ah non je vais me débrouiller tout ça Ne t'inquiète pas Je vais me débrouiller tout ça Ah ben bonne chance alors Montre-nous Montre-nous Gérard Troisième chose Que j'aurais envie de savoir C'est qu'un homme ça se fait sur des années Ok Ça veut dire quoi Un homme ça se fait sur des années C'est que pour pouvoir réellement Être reconnu et respecté Par le monde Ben il faut accomplir des choses Voilà En tant qu'homme On doit accomplir des choses Donc Et les choses ça prend du temps C'est pour ça C'est pour ça qu'un homme Se construit sur des années Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'au début Ben les femmes ne sont pas Attirées par toi D'une manière générale De quand tu as Ben quand tu as 18 ans Tout le début de la vingtaine Et que quand tu arrives à 30 35 40 Ben du coup Le truc s'inverse Ok Parce que ben Si jamais tu as travaillé Surtout en tout cas Un minimum T'as une stabilité financière T'as confiance en toi Tu as l'expérience Ben forcément après Ben c'est pas forcément Mais en tout cas C'est comme ça Ben les choses se renversent Et là Les femmes sont beaucoup plus attirées Par toi Parce que de toute façon Pour pouvoir accomplir De ce cas Ce que financièrement T'accomplir Ben ça demande des années Même si tu vas Tu commences un travail Tu vas commencer avec Le salaire minimum Et donc il faut avoir des années Tant que tu puisses S'augmenter un peu ton salaire Et avoir un truc un peu décent Tu vois Et que tu sois sur le business Ben c'est pareil Ça prend du temps Pour pouvoir faire de l'argent Comme je te l'ai dit Au début de vidéo Ça prend 2 à 5 ans Pour être libre Indépendant financièrement Après si tu veux Faire vraiment des millions Ben c'est après 5 ans En général Donc les choses prennent du temps Et du coup Si jamais je savais ça Ben j'aurais vraiment vu Les choses long terme Tu vois Vraiment penser long terme Ça c'est un truc Je ne l'ai même pas noté ça Mais ça revient au même De toute façon C'est penser long terme C'est à dire depuis tout petit Au lieu de voir les choses court terme C'est quand tu es jeune Tu vois les choses court terme Tu vois quand tu as 30 ans Trois temps pour toi Dans ta tête c'est C'est loin Ouf Oh là bas là Quand je serais là bas Oh là là Ah oui j'ai une maison Chien 6 enfants Tu vois Alors que rien à voir Tu vois Donc souvent On vit trop jour le jour Alors que si jamais Je savais ça J'aurais dit ok Tout est possible Les choses prennent du temps Donc ok je le sais Maintenant je vais travailler Dans cette direction Maintenant je commence Mon business à 20 ans Si jamais tu ne lâches pas Pendant 10 ans Tu sais qu'à 30 ans C'est sûr que tu seras mignolaire Je ne vois pas comment En tout cas si tu n'es pas millionnaire Enfin en tout cas tu ne seras pas loin Tu ne seras pas malheureux financièrement Tu vois Parce que pendant 10 ans Parce que tu seras resté focus Tu n'auras pas bougé Tu n'auras pensé long terme Alors qu'en général Quand on a 20 ans On ne pense même pas à ça On vit le jour le jour Qu'est-ce qu'on fait ce week-end J'aimerais bien avoir ma voiture J'aimerais bien avoir un crédit J'en ai marre de prendre le RRD Rendez-vous à Juvisi C'est bon là Ça va maintenant Je veux une voiture Je veux pouvoir me déplacer Tiens je vais m'endetter Voilà c'est exactement ce que j'ai fait Quatrième chose que j'aurais voulu savoir C'est que je ne suis pas stupide C'est important ça Alors pourquoi j'avais tendance à penser ça Alors je ne pensais pas Que j'étais stupide exactement Mais je pensais que j'étais un cancre Je pense qu'on me l'a tellement répété Qu'à un moment donné En même temps je n'ai pas facilité les choses Si jamais j'ai que des mauvaises notes C'est normal que les gens pensent Que je suis un cancre Mais ce qui se passe C'est que j'aurais quand même voulu savoir Que ce n'est pas que tu es un cancre C'est juste que ce que tu fais Ne t'intéresse pas Et qu'après Tu es dans un environnement Où être un cancre C'est un petit peu la normalité Tu vois Non je n'ai jamais été Pour moi c'était la normalité La plupart des gens avec qui j'étais Ils n'avaient pas forcément des bonnes notes Voilà Donc pour moi c'était normal Voilà Pour te dire J'ai reçu à faire quand même l'exploit Et je pense qu'on n'est pas beaucoup On doit être 5% dans la population A avoir réussi à avoir A atteindre cet espoir C'est de redoubler son BVP Trop technique Qui d'ailleurs D'ailleurs le BVP ça n'existe plus aujourd'hui C'est pour te dire Ils ont dit non c'est trop faible Ça fait qu'on enlève C'est ça Enfin arrêtez les gars Quand même Tout le monde peut réussir le BVP Non moi j'ai réussi quand même A redoubler mon BVP trop technique Les gars Donc c'est pour te dire Voilà Bah à ce moment là Quand j'ai redoubler mon BVP trop technique Ça m'a fait un petit truc quand même Enfin c'est même pas ça Quand j'ai redoublé mon BVP trop technique Je suis là Ouais bon c'est normal Bon c'est pas bien grave Je vais redoubler Ce ne sera pas le premier redoublement J'ai redoublé aussi la C'est quoi la classe que j'ai redoublé ? La 5ème je pense Ouais je pense que j'ai redoublé la 5ème Je me suis dit Bon on n'est pas au premier redoublement Moi j'étais un petit peu habitué Là où ça a fait le chiffre C'est quand ma mère m'a dit Bon je vais attend Il sera temps que tu ailles Trouver un travail Parce que tu n'as pas l'air D'être intéressé par les études Et là je ne sais pas pourquoi Là ça m'a fait un truc J'ai dit Bah toi tu as pensé que je suis un TB ou quoi ? Comment ça ? En même temps du haut Tu n'as rien fait pour lui montrer autre chose À un moment donné Et à ce moment là J'ai eu un petit shift Tac J'ai commencé à bosser Quand j'ai redoublé mon BVP Trop technique Là j'ai bossé un peu etc Ça allait après Ça allait à peu près Tu vois Je n'étais pas non plus à ouf Mais voilà Un petit peu douce D'où stress de moyenne Ce truc comme ça Voilà Et après j'ai même fait Des études d'infirmier Ce qui était une grosse victoire Pour moi dans ma tête Pour te dire Mais bon ça longtemps après Tout ça pour te dire Que j'aurais voulu ne pas penser Que genre Je ne suis pas capable Parce que j'ai grandiose Dans un quartier Qu'il y a certaines choses Que je ne peux pas faire Par exemple Quand j'ai fait mes études d'infirmier Je me suis dit Mais en fait Je vais en faire un docteur aussi En vérité Tu vois Ça veut dire que Le truc de comprendre Ah mais en fait Je peux devenir qui je veux Il suffit juste de taffer En fait Je l'ai eu super tard Tu vois Je l'ai su Quand j'ai fait mes études d'infirmier Donc j'étais déjà Je ne sais pas J'avais moins de 30 29-30 Tout comme ça Donc du coup C'est à ce moment là Que je me suis aperçu de ça Ça aurait été bien Que je le sache Quand j'avais 20 ans Que ok Les études Tout ça Ça ne va pas Mais ça ne veut pas dire Que tu es stupide Il y a des choses que tu peux faire Il faut juste te refaire Autre chose aussi Que j'aurais voulu savoir À mes 20 ans Mais même là C'est les mêmes 12-13 ans 14 ans C'est de me mettre à fond Dans un sport Tu veux dire Parce que le basket En fait J'en ai fait super jeune Mais comme je n'avais pas Le bon mental Tu vois D'où l'importance D'avoir des parents Qui Comment dire Qui poussent leur enfant En fait Tout simplement Si tu vois que ton enfant Il fait quelque chose Et qu'il est un peu bon Tu vois Parce qu'au basket Je me débrouillais quand même De ce que ma mère m'a dit Moi je ne m'en souviens plus Enfin vraiment Quand j'étais jeune Genre je ne sais pas 9 ans Tu vois Apparemment je me débrouillais J'ai appris ça Il n'y a pas longtemps Récemment J'ai appris ça récemment J'ai une discussion Avec ma dame Elle m'a dit Mais si Une fois Tu sais pas Quand tu commençais A 9 ans 10 ans Tu étais fort Et tout Le coach Il t'appelait Il disait Ouais j'ai un temps Ouais tout ça Dans ma tête Tu sens pas A ce moment là Quand tu vois ton fils Il est bon dans un truc Faut le pousser un peu Tu vois Ça veut dire Non Faut pas dire oui Après C'est des moments comme ça Tu sais que tu peux Devenir Basketeur professionnel Réjara fait Comment Ah bon Tu sais Mais oui Tu peux Tu sais que tu peux vivre de ça Si tu travailles Que tu te donnes les moyens Que tu es le meilleur tout le temps Tu peux devenir professionnel Et c'est là Que tu injectes La petite graine Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est important Ça aussi les gars Pour tout ce qu'on a des enfants Donc si j'aurais su Je me serais mis à fond Ou dans le basket Ou dans le football Le football J'en ai fait un petit peu après Basket ou football Autre chose aussi Que j'aurais voulu savoir C'est s'inscrire En un sport de combat C'est bien de s'inscrire En un sport de combat Et jeune plutôt Comme ça c'est fait Tu vois Tu commences jeune Après tes ceintures noires À 18 ans Je sais pas Quelles disciplines Que tu choisis Voilà Imagine tu choisis judo J'en sais rien Ou YouTube brésilien Voilà C'est un truc qui est fait Tes ceintures noires Tranquillement Voilà T'as jamais trop de problèmes T'es toujours serein T'as une certaine conscience Qui est développée en toi Des jeunes Dès ta jeunesse Et ça te permet de traverser Toute la vie Avec sérénité quand même Pas pour ce que tu vas Casser des bouches Non Tout simplement Parce que quand il y a un gars Qui va venir Au moins tu peux le contrôler C'est complètement différent Et puis tout de suite Tu inspires le respect Tu vois Direct Autre chose aussi Que j'aurais voulu savoir C'est mettre de l'argent de côté Ça c'est le classique Même si tu sais pas quoi faire Avec ton argent Pour l'instant Tu sais pas comment Comment investir ton argent Que tu connaisses rien Ni en crypto Ni en bourse Ni en immobilier Même si tu connais rien Le jour où tu sauras Le jour où tu vas apprendre Comment utiliser cet argent là Bah tu le feras à bon escient Voilà Mais en attendant Au moins mettre de l'argent de côté Tu te dis pas Ah comme je connais pas La bourse Ou comme je sais pas comment investir Je n'ai aucune stratégie D'ailleurs j'ai une vidéo Gratute dans la description Qui te montre comment investir Au minimum Si jamais tu sais pas comment T'as pas stratégie précise Bah j'ai juste Mets sur le SP500 C'est ce qu'il a conseillé Warren Buffett Je te montrerai une vidéo Je te montre exactement Gratute Ou je te montre exactement Étape par étape Comment le faire Et si tu fais pas ça Tu vas juste le regretter C'est le jour où tu vas Vraiment comprendre Comment l'argent fonctionne Tu vas le regretter Donc vaut mieux Avant que tu comprennes Mets l'argent de côté Au pire des cas Après tu feras ce qu'il faut Avec cet argent là Evidemment tu ne l'utilises pas Si jamais t'as un problème Ou etc Ok C'est une différence Entre avoir de l'argent de côté Au cas où si t'as des problèmes Et de l'argent de côté Où vraiment tu mets pour investir Cet argent là Tu dois jamais le toucher Cet argent là N'existe plus Autre chose aussi Que j'aurais voulu savoir C'est quand t'as 40 ans C'est pas la fin de ta life Au contraire C'est à ce moment là Qu'elle débute Je veux dire Oh là les gars J'aurais jamais cru J'aurais jamais su J'aurais jamais cru J'aurais jamais su Mettons que j'y suis Bah je peux te confirme Que ouais C'est à ce moment là Que ta vie a commencé Alors à moins que t'as déjà Accélé dans tout Mais même si t'as accéléré Dans tout financièrement Etc Il y a des choses qui font Que quand t'as 40 ans Il y a un mix de tout En fait T'es mi-jeune Tu commences à être âgé Donc ça fait que T'as l'expérience Qui s'ajoute en plus De ta stabilité financière Ou pas Ou en tout cas Tu peux commencer Dès maintenant aussi J'ai commencé Très tard les gars Le business J'ai commencé à peut-être 35 ans je pense Tout comme ça 33, 34 34 je sais plus Quand j'ai commencé A m'intéresser Avant j'étais salarié Comme tout le monde J'ai commencé super tard Il n'est jamais trop tard Pour commencer Au contraire Parce que même si Par exemple Il y a certains jeunes Qui défoncent tout Financièrement Genre je sais pas Dans la vingtaine C'est des épiphénomènes Sachez le les gars Pensez pas parce que Vous voyez des vidéos Sur internet Vous voyez plein de jeunes Qui sont millionnaires J'en sais rien Ou qui gagnent très bien leur vie Qui sont indépendants financièrement Dans la vingtaine Que c'est le coma des mortels C'est pas le coma des mortels Je sais plus C'est que L'âge moyen des millionnaires Il me semble que c'est 60 ans Alors vérifie Parce que je m'en rappelle plus Je te le dis de tête comme ça L'âge moyen des millionnaires Il se situe vers 60 ans Un truc comme ça Il me semble que c'est 60 en fait En tout cas C'est pas 30 C'est pas 40 Et c'est pas 50 Je crois pas que ça soit 50 Mais vérifie quand même Tape sur Google Comme ça voilà Au moins tu sauras Et mets le moi en commentaire Mais même si jamais Par exemple Déjà ils ont ce truc Ils ont tout réussi Etc Rapidement Il y a toujours ce truc D'expérience Ce qui fait que T'es pas le même T'abordes pas les choses De la même manière T'as pas la même C'est normal Ça t'as déjà vécu des choses Il y a des choses Tu peux pas les apprendre Dans les livres Tu peux les lire Tu peux théoriquement Les comprendre Mais si t'as pas eu L'expérience C'est différent D'avoir l'expérience Vraiment Tu vois C'est comme tu peux lire Tous les livres Comment aborder les filles Etc Etc Et avoir toutes les techniques A un moment donné Il faut passer à l'action C'est pour ça que je te dis Quand tu prends Zeus Après il faut passer à l'action Si tu prends Funnel Tinder Après il faut passer à l'action Tu vois ce que je veux dire Pour que tu puisses Engranger de l'expérience Dans 40 ans Malgré ce que moi je pensais Non c'est pas du tout vieux C'est on dirait C'est le moment Où tu commences ta best life Et c'est là que tu te rends compte Que oui Être un homme En fait c'est vraiment Sur la longueur C'est vraiment sur la longueur Et ce qui m'emmène Sur le point suivant C'est que quand tu es un homme Le concept de la vie C'est de Construire des choses Faire des choses Créer de la ressource Avoir un objectif C'est ta définition en fait Et c'est pour ça que les gars Quand ils font rien Ils commencent à fumer Ils commencent à boire Pour se changer les idées Parce qu'ils sont pas bien Si tu fais rien de ta life Si tu n'évolues pas Tu vas pas te sentir bien En tant qu'homme Tu vas pas te sentir bien Avoir des enfants Ça va pas T'as besoin d'accomplir quelque chose Ou bien sûr Tu vas kiffer avoir des enfants Et ça déchire T'as des enfants etc Ouais mais en plus D'ailleurs si t'as des enfants Tu devrais être encore plus Te motivé A accomplir des choses Pour leur montrer l'exemple Au lieu d'utiliser les enfants Comme excuses Ce que j'entends souvent Ouais j'ai des enfants On dirait ça C'est l'accomplissement Mais frère Même une enfant de 17 ans Pour avoir des enfants Ça fait pas un accomplissement C'est cool C'est bien Ok Mais ça doit être une motivation Pour que tu puisses Leur montrer l'exemple Et accomplir des choses Et en tant qu'homme T'es obligé La vie c'est du travail Pour tout Aller au sport c'est du travail Créer son bien-saint-il C'est du travail Maintenir une bonne relation Avec sa conjointe Ou son conjoint C'est du travail Tout c'est du travail La vie c'est pas genre Que du plaisir C'est pas ça D'ailleurs le plaisir Il est intéressant Tu enjoy ce plaisir Quand t'as travaillé avant Moi j'enjoy le plaisir Quand je me fais plaisir Quand je sais que tout le taf Il est fait Quand je sais que j'ai fait Toutes les actions Qui vont me permettre D'atteindre les objectifs Que je me suis fixé Ok Et que là je prends du plaisir Je suis content Mais quand je prends du plaisir Alors que j'ai pas fait Ce que je dois faire Je me dis D'ailleurs je peux pas De toute façon Autre chose aussi Que j'aurais voulu savoir Quand j'étais plus jeune C'est de ne pas prendre de dette Ok de ne pas prendre de dette Mais après Quand t'es dans un environnement On a toujours des excuses Mais bon Des excuses ça ne sert à rien A l'époque en tout cas Dans mon environnement Tout le monde avait des dettes Prendre des dettes C'était normal Moi je suis resté un moment A prendre le RERD Là je visite Et à un moment donné Il y en a marre En plus Tu prends le RERD Tu sais même pas S'il n'y a pas un gars Qui va venir Qui va dire Tu viens de quel quartier Toi Tu le sais jamais À un moment donné Les gars c'est relou Tu donnes des rendez-vous A des meufs Le rendez-vous Je visite Non c'est bon maintenant À un moment donné Dès que j'ai eu mon premier travail Le premier mois Je suis rentré à EDF Oui j'ai travaillé à EDF Dès que je suis rentré à EDF Dès que je suis rentré à EDF gars Boum Je me rappelle J'étais en bleu Première banque Je suis arrivé Alors que c'était C'est même pas ma banque C'était vraiment C'était même pas J'ai même pas demandé de crédit À ma banque à moi Ça veut dire C'est tellement pressé J'étais avec mon truc de EDF Je suis allé dans une banque Parce qu'à l'époque C'était à Arqueuil Ah c'était à Arqueuil À l'ancienne C'était à Arqueuil Donc c'était dans les environs Je faisais Montrouge J'étais sur une zone là Arqueuil, Montrouge J'oublie Bref Boum Je m'étais arrêté à une banque Crédit Je sais plus quoi Crédit agricole Ça doit être Boum J'ai dit ouais Je veux un crédit Pour acheter une voiture Ils m'ont dit Mais il n'y a pas de problème Monsieur J'étais à EDF J'ai pris 306 HDI Pour les anciens Ils vont savoir de quoi je parle 306 HDI Bleu Asberg Jante 17 pouces Caisson à l'arrière Ça sonnait Ça sonnait Je me suis endetté Boum Après je ne vais pas mentir J'étais ma best life Dans ma tête J'étais ouf Quand j'avais acheté J'étais là Je roulais comme ça Dans ma tête J'étais au max Mais je me suis endetté Après heureusement Je n'ai pas pris plus de dettes Que ça J'ai pris juste la voiture Donc après 3-4 ans Je n'avais plus forcément de dettes Après j'en avais pris d'autres Je crois Je ne sais plus c'est quoi d'autre Parce que récemment J'ai dû Enfin récemment Ça fait un moment là Maintenant 5-6 ans 7 ans J'ai dû supprimer Quelques dettes que j'avais Mais Parce que j'ai dû souvent Reprendre d'autres dettes Pour acheter une autre voiture En fait j'ai toujours pris des dettes Plutôt que pour la voiture Dans ma tête Mon cerveau c'était Si je prends une dette C'est que pour ça Mais bon Le mieux C'est de prendre son argent Et de le mettre de côté Quand tu as dit On fait comment pour la voiture C'est pas bon En attendant Tous les mois Tu as de l'argent qui sort Boum 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 En crédit normal C'est quand même mieux De mettre de l'argent de côté Mais bon Après franchement En y réfléchissant Si tu as que de dettes de voiture Ça devrait aller Mais là où ça part en sucette C'est quand les gars Ils prennent des dettes pour tout Pour les meubles de la cuisine Pour les meubles du salon Pour la télé Pour Je ne sais pas Pour tout ce qui bouge en fait Et tu te retrouves Avec plein de dettes Dans tous les sens Et puis après Tu ne comprends pas pourquoi Alors sur le coup Ça déchire Tu as tout ce qu'il faut Tu es au top Mais après dans 5 ans Parce que Tu as pris tout l'argent De ton futur Tu l'as utilisé dans mon présent Et dernière chose Que j'aurais voulu savoir Alors ça c'est plutôt D'une manière générale Ce n'est pas forcément Lié à mon expérience personnelle Quand même Je précise Ne sois pas trop Impliqué émotionnellement Avec la première fille Que tu rencontres C'est ce que la plupart Des gars ils font C'est qu'en fait La première fille Avec qui ça se passe à peu près bien Je dis C'est bon Vas-y C'est bon On va rester là On va s'en occuper Etc Souvent tu fais le mauvais choix Ce n'est pas mon cas Si il y a mon ex Qui regarde la vidéo Ce n'est pas mon cas Je n'ai rien à redire Moi je n'ai pas fait Le mauvais choix Ça s'est bien passé Mais d'une manière générale La plupart des gars Ils se mettent avec des meufs Bon bah Ça passe Ça a l'air d'à peu près aller Et voilà C'est parce qu'ils sont Dans un truc de Scarcity mindset Un truc de genre Il faut que je me dépêche Il faut que je sois en coupe Rapidement Etc Vous n'êtes pas des meufs Les gars Vous n'êtes pas des meufs Vous êtes des gars Et un gars Son pic c'est à 30-35 ans Alors si tu veux te mettre En coupe super tôt Il n'y a pas de problème Mais sois sûr que Si jamais par exemple Tu avais une Ferrari Et que tu avais Un compte en banque blindé Est-ce que c'est cette femme là Que tu aurais choisi Donc attention De ne pas De prendre son temps Ok Parce que tu as zéro expérience Tu ne connais pas les femmes Tu n'es même pas à ton pic Donc en fait Tu prends ce que tu peux prendre Actuellement Donc je ne dis pas Qu'il ne faut pas se mettre En coupe tôt Je dis Prends bien en compte Tous les paramètres Et prends le temps De voir Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un Peut-être qu'il pourrait convenir mieux A ce que tu veux A réellement ce que tu recherches Chez une femme Parce que la femme Elle a son pic Durant toute sa vingtaine Donc elle Bien sûr qu'elle va être Elle va être pressée Pour être en relation Et c'est logique On est différent On n'est pas pareil Si tu es une femme Je te conseille Oui De toute ta vingtaine On va mettre La gaspiller Aller sur des yachts Et à faire T'amuser Vivre ta best life Il y a une meuf Qui m'a dit ça Il n'y a pas longtemps Je suis célibataire Je fais ma best life Au lieu de faire ça Oui C'est sûr que Quand tu es jeune Essaie de trouver D'avoir le meilleur deal Que tu peux avoir Pendant que tu es à ton pic Mais en tant que gars Ton pic il a 35 ans Je te laisse m'éditer là dessus Donc voilà C'est ce que j'aurais voulu savoir Et après il y a plein de choses Déjà la vidéo Elle est assez longue Mais il y a plein de choses Que j'aurais voulu encore savoir Si réellement tu veux Que je refasse une deuxième partie Dis le moi en commentaire Et si jamais Il y a beaucoup de j'aime À ton commentaire Je referai une deuxième partie N'hésite pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Si jamais tu ne l'as pas aimé Si tu veux aller plus loin avec moi Tu as tout en description Et les gars on ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je vais être au camp